C'est le moment des déclarations des députés, des députés d'Algan Middlesex-Laner. Merci, j'aimerais prendre cette occasion pour féliciter un concitoyen à moi, le Dr Mike Tav, qui est devenu le nouveau président de l'Association médicale de l'Ontario. Le Dr Tav a beaucoup de connaissances et a apporté une expérience pendant sa représentation de 28 000 médecins ontariens. Il a été médecin à Elmer, un endroit dans ma circonscription. Il a été directeur d'un établissement de soins de longue durée et il a travaillé à l'hôpital général de Saint-Thomas. En tant qu'omnipraticien, le Dr Tav a traité des gens de tout âge et de maladie. Ses patients les plus jeunes sont des nouveau-nés, les plus vieux sont des aînés. Et il est très fier de représenter ses collègues en tant que président de l'Association médicale de l'Ontario, dont il sera le 134e président. Et après le Dr Tandem, qu'on remercie de son service, le Dr Tav est bien fier de son service. Il aimerait voir ce gouvernement revenir à la table pour travailler avec le médecin, pour créer un meilleur système de soins de santé. Et au nom des partis conservateurs de l'Ontario, de mes collègues du caucus conservateur, et moi en particulier avec mon collègue Dale Gunn-Mega-Sex-London, on veut féliciter le Dr Tav. Merci, déclaration de député. Le député de Timis Green-Cochran. Merci, j'aimerais en prendre cette occasion pour informer la Chambre qu'il y a eu une tragédie dans ma circonscription pendant la fin de semaine. Dimanche, il y a eu une tragédie à la mine de St. Andrews, à proche de Mads. Alexey DeVins a été blessé de manière mortelle dans un accident souterrain. Il avait seulement 22 ans, Alexey. Nous pensons à sa famille, à ses collègues. Alex vivait dans Virginia Town, le village, où toute la communauté pense à un de leurs résidents qui est décédé. Et des gens dans la ville de Larkin Lake, Madison, dans la Première Nation, où on fait du travail minier depuis longtemps, mais on connaît bien les dangers de travailler dans ces mines. Les miniers sont des gens très fiers. On a des miniers ici. Les miniers, ce sont des gens très fiers. Et on espère qu'on va voir les résultats des enquêtes, parce que le travail minier a devenu beaucoup plus sécuritaire. On veut réduire les accidents et on espère améliorer encore la sécurité pour avoir moins d'accidents. Et un jour, on va, on espère, éliminer les décès. On pense à la famille d'Alexeyes cet après-midi. Merci. Merci. Déclaration de députée de la députée Dalton. Merci, M. le Président. Je suis très content de parler d'un événement très spécial qui a eu lieu à Toronto plus tôt ce mois. Récemment, j'étais avec le maire John Thorne, le consul général de l'Afrique du Sud, et aussi des étudiants de l'école El Nielsen-Mandale, pour renommer une partie de l'université, de l'avenue université, comme le chemin El Nielsen-Mandale. Peut-être que vous ne savez pas pourquoi cela a eu lieu. Pendant une visite en 1990, quelques mois après qu'il ait été libéré de prison, Nelson Mandale a mené une marche dans l'avenue université de l'hôtel de ville jusqu'à l'Assemblée législative de l'Ontario. Il a fait un discours ici et il y a eu toute une cérémonie. Et donc, c'était bien de voir beaucoup de gens jeunes et d'un certain âge qui rendaient hommage à un des héros personnels. Et les gens ont parlé aussi de l'impact que Nelson Mandale a eu sur leur vie. On a fait beaucoup de promotion de la diversité en Ontario, mais il faut continuer à travailler ensemble pour arrêter la discrimination et l'égalité en Ontario. Cette cérémonie a rappelé à tous les gens de la réussite d'un grand homme et du fait qu'il a pu construire une société plus inclusive dans son pays et partout au monde. Et le Chemin à ce Mandela va rendre hommage à un homme qui a renforcé l'histoire de notre province. Merci. Le député de Bruce Gray ensemble. J'ai eu le privilège l'année dernière de participer à un événement commémoratif de l'Ou-Mode d'Or où on a tué beaucoup de gens d'origine ukrainienne, en particulier dans l'Union serviette par Joseph Staline, où on a eu la famine. 17 personnes mouraient par minute, un tiers c'était des enfants, même si on ne pourra pas savoir qu'elles avaient pertes pendant leur lot de mort. Mais on pense que peut-être 10 millions de personnes sont décédées. Je veux vous reconnaître, M. le Président, de sensibiliser les gens à Holodomor, ici à Queen's Park, et les députés des trois parties pour faire repenser à ce chapitre oublié de l'histoire de l'humanité. Et il faut que les erreurs du passé ne soient pas répétées, qu'on soit vigilant pour la liberté. Au nom de 350 000 amis ukrainiens et du Congrès canado-ukrainien, je veux rendre hommage aux victimes de ces événements tragiques. Merci. Déclaration du député, le député de Bramley-Gormand. Merci. Aujourd'hui, il prend la parole pour parler de la question de demande des papiers d'identité où un agent de police arrête en particulier leurs demandes, les renseignements sur les papiers d'identité. Souvent, ce sont des hommes noirs qui ne sont pas inquiétés, ne sont pas arrêtés, n'ont pas de chef d'accusation contre eux. C'est juste une tentative de rassembler des renseignements. Et ce qui est mauvais, ce cardage, cette demande des cartes, c'est que ça cible les hommes. 20%, 25% des gens arrêtés sont noirs, même si les noirs composent seulement 8,5% de la population. C'est ciblé pour ces gens racialisés qui sont ciblés, qui ne se sentent pas bienvenus dans la société. Et il y a quelqu'un qui a écrit un article qui a montré qu'il a été arrêté à plusieurs reprises. Il pensait qu'il ne participait pas à la société. Moi-même, j'ai été aussi victime de cette pratique où la police m'a arrêté quand je faisais du vélo, quand je marchais, je ne faisais rien de mauvais. C'est une pratique que l'Association des libertés civiles du Canada a dénoncée, a demandé ce qu'on s'arrête. Et je demande, et j'emploie à ce gouvernement, d'avoir une politique provinciale sur cette pratique, de demander des papiers à des gens de couleur. Ça va contre la charte des droits de la personne et des libertés. Merci. Déclaration de députée, la députée de Bourg. Merci, M. le Président. Je suis très content de remercier un citoyen incroyable de Berlin. Le 14 mai, j'ai eu l'occasion d'être au prix de Berlin pour rendre hommage aux gens qui ont travaillé dans la communauté. Il avait eu sept gagnants de 22 personnes nommées. Et je veux souligner en particulier les contributions du citoyen de l'année, Ron Foxbar. Il a connu l'inventeur du Fox 40, Ron, un entrepreneur local et phalanthrope, qui est l'homme qui a mobilisé Berlin après les inondations de l'année dernière. Après 200 millimètres de pluie, des milliers de familles avaient besoin d'aide, qui voulaient nettoyer les gâchis et tout ça. Et plus de 3 000 foyers ont été touchés. C'est le développement de Ron qui a aidé à dire oui quand la fondation des communautés de Burlington et son PDG, qui lui a demandé à diriger l'organisme d'aide pour l'inondation de Burlington. Il a travaillé pendant 6 550 heures. Et je suis très fier qu'on a donné aussi de l'argent, et le gouvernement de l'Ontarien a donné. Et en résultat, on a eu 2,7 millions de dollars pour aider les victimes des inondations. Et lui, Ron a joué un rôle très important, mais il n'a pas arrêté. Il a pris le téléphone et a persuadé les donateurs à participer dans le processus adjudicatif. C'est un privilège de travailler avec Ron pendant cette période de crise de Burlington. Et je veux remercier tous les bénévoles et notre vie la plus forte suite à ce qu'il a dit. Je veux féliciter Ron et tous les gens qui ont été nommés pour les prix de Burlington. La population a tout soir et doublé quand les adultes se rassemblent pour aller à un sous-sol où des entraîneurs, Mike Hill et Greg Colorfork, se suivent pour faire du kick-box. C'est pour aider les jeunes qui souffrent des brimades et que les jeunes découvrent de nouveaux muscles. Et donc, les jeunes veulent aller au pit parce qu'ils font du bon travail. Mon adjoint, Bob Ian, est un qui est sous-vain. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont allés au tournoi de qualification pour le kick-box. Et il y a une équipe qui a gagné de l'or, de l'argent et aussi du bronze. Par la suite, en novembre, il y aura les championnats mondiaux à Orlando, en Floride. Et avant de pouvoir être en concurrence mondiale, il faut qu'ils aient besoin de plus d'équipement. Et donc, si les gens sont inspirés de ce qu'ils ont récit, parce que c'est juste quelques groupes, j'aimerais qu'on puisse les aider pour qu'ils représentent le Canada à Orlando. Déclaration du député, le député du New Market Aurora. Je suis très content de représenter ma circonscription du New Market Aurora pour reconnaître le mois de mai comme le mois de sensibilisation à la fibrose kystique et qui touche 1 sur 300 Canadiens, 40 000 Ontariens. La chromatose hymocromatose pousse le corps à emmagasiner du fer, ce qui devient toxique et il faut que cette sensibilisation soit importante pour que les gens comprennent. Les gens qui ont la hémocrématose accumulent du fer et le corps ne peut pas utiliser ce fer et donc le fer s'accumule dans les organes. Et ça augmente le risque du diabète, de la cirrhose, de la dépression, infertilité, du cancer et d'autres. Trop de fer peut être mortel. En dépit du fait que c'est une maladie génétique la plus connue, l'hémocrématose, il n'y a pas beaucoup de médecins qui la connaissent. Les bonnes nouvelles, c'est que le traitement est assez simple et donc c'est juste faire un suivi du niveau de fer dans le sein avec des tests et on peut donner du sang à une base régulière. Il y a des nouveaux équipements, une appli qui peut aider et qui a été utilisée par beaucoup de gens dans 38 pays à travers le monde. De sensibiliser les gens quant à l'importance du dépistage de la détection assez précoce, c'est important pour avoir, et donc la sensibilisation, ça va mener à la cure. Merci, déclaration de député, le député de Tombico-Saint. Merci, on a des invités de la communauté ukrainienne et aujourd'hui je veux parler de l'eau d'eau de mort. C'est un génocide qui a eu lieu entre 1932 et 1933 en Ukraine, fait par Joseph Staline, qui a fermé les frontières de l'Ukraine, a confisqué les céréales et qui a lutté contre la liberté que l'Ukraine lutte encore en faveur aujourd'hui. Et on a estimé que 17 personnes par minute, 25 000 par jour mourraient. Ici dans la tribune, on a deux survivants de l'eau de mort. Et ma grand-mère a été une survivante, elle m'a dit qu'elle espérait que les victimes de l'eau de mort seraient non seulement, on se rappellerait pas seulement d'eux, mais on leur rendrait hommage pour aussi s'assurer que cela ne soit pas répété. C'est important que les gens apprennent sur l'eau de mort et je suis très fier d'être ici avec des chefs de la communauté canadienne d'origine ukrainienne. Et vous, les députés, vous avez co-pariné un projet de loi pour reconnaître l'eau de mort avec la première ministre et la ministre de l'Éducation pour que ce soit dans le programme scolaire de l'Ontario pour que chaque jeune ontarien puisse apprendre sur l'eau de mort. Aujourd'hui, on prend l'occasion de penser à l'eau de mort et essayer d'éviter que les tragédies qui ont maintenant ce moment en Ukraine aussi ne soient pas répétées. Demandons, pensons aux victimes, comme ma grand-mère le faisait, rendons hommage à toutes les victimes.